Salut à tous, c'est Cyanure, bienvenue dans la suite de Thronebreaker. Bonne fête, bonne année, même si je pense qu'il y a 2-3 autres vidéos qui sont sorties depuis le nouvel an. Un tournage qui j'espère fonctionne à merveille puisque j'ai enfin un nouveau micro. Alors, qui dit nouveau micro dit, comme pour chaque tournage, possibilité que le son du jeu soit trop fort ou trop faible par rapport à moi. Ce que je n'espère pas. Voilà, et puis ça fait aussi longtemps que je n'ai pas joué. D'ailleurs, le son m'a l'air très faible, je vais juste un tout petit peu l'augmenter. Voilà, à cliquer. Et puis voilà, c'est tout, revenons sur le jeu. Comme je dis, ça fait quelques temps que je n'ai pas touché, nous étions en Edirne. Nous avions quitté la forêt d'Elaïne et des Scoia'tael qui nous ont fait chier pendant un bon bout de temps après s'être justement débarrassé d'eux. Et puis revenons vers des zones plus forestières, plus au nord là, d'Edirne. On avait attaqué un groupe de bandits qui avait capturé une magicienne du nom d'Isbel. Magicienne qui est spécialisée dans les soins et qui a accepté de nous rejoindre, notamment pour sauver ce pauvre Xavier de ses brûlures. En nous faisant la promesse qu'elle ne combattrait jamais, qu'elle ne ferait que soigner. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du tournage, je suis revenu ici pour faire l'énigme du troll. Et vous avez juste loupé, puisque je me suis chier dans mon montage. Dans le camp, j'ai fait une petite amélioration, je ne sais plus quoi, un truc pour augmenter ma limite dans mon deck là. J'ai mis Isbel dans le deck, donc Isbel qui a le pouvoir d'améliorer aléatoirement tous mes alliés sur le champ de bataille, selon le nombre de dégâts subis durant toute la bataille. Donc c'est en fait, on la met à la fin et tous les dégâts qu'on a pris sont annulés à peu de choses près. Ce qui peut être extrêmement puissant, c'est pour ça qu'elle coûte énormément de bouffe dans le deck. Et puis vous avez aussi loupé une petite discussion que j'ai eue avec Isbel, qui ne nous apprend pas grand chose. Si ce n'est qu'elle est bien sûr très anti-guerre, qu'elle respecte nos hommes mais qu'elle trouve qu'on les envoie à la mort, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et qui nous a dit aussi qu'elle avait l'air vieille puisqu'elle n'utilisait pas la magie, la substance que les magiciennes utilisent pour rester jeune. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le Glamaris ou un truc comme ça. Je ne sais pas si ça vient des livres ou des jeux, en tout cas ça vient des jeux du coup. Et c'est donc la substance que moi j'ai toujours appelée la chirurgie magique, qui permet à des magiciennes qui ont une centaine d'années comme Yennefer, et qui ont un physique parfois dégueulasse comme Yennefer, qui est une bossue en réalité, d'avoir ce physique évidemment beaucoup plus jeune, beaucoup plus sexy. Cette peau qui a l'air si douce, ses cheveux de jet, ses yeux brillants, enfin voilà quoi. Et bien sûr, quasiment toutes les magiciennes ont ça, il y a quelques magiciennes qui sont vraiment jeunes. Alors j'allais dire Triss, mais Triss est plus jeune que Yennefer, etc. il me semble. Mais elle doit quand même avoir déjà quelques années, ce que son physique évidemment ne montre pas. Et Isabelle, elle par contre, à la différence des autres magiciennes, est vieille et a l'air vieille, puisqu'elle n'utilise pas cette chirurgie magique, tout comme les druides. Bon, on va faire l'énigme de cette fameuse troll, puisque normalement, suite aux 40 minutes de montage que j'ai coupé, j'ai la solution. Enfin, j'ai une possibilité de solution. C'est une énigme horrible, hein. Donc je crois que le mieux à faire, c'est de poser ça. Ensuite, de poser ces deux là dessus. Cela va se faire. Et ensuite, il faut jouer avec les mouvements 2. Et je crois que l'astuce, c'est de mettre un chariot militaire là. Ensuite, de faire remonter un type. Et là, on aurait envie de poser le chariot militaire là, mais je pense qu'il faut le poser ici. On est déjà à 8. Et là, il va falloir faire 12 en une carte, mais avec Renard. Parce que là, du coup, on peut faire genre... Hop ! Hop ! J'ai une clé sur une fiche à ma solution, je suis en train de la lire. Et ensuite, je crois qu'il y a une histoire où il faut refaire ça. Donc là, toutes nos troupes ont un déplacement. Donc si je mets Renard ici, eux, ils reviennent. On est à 14, c'est très positif. Puisqu'il suffit de faire ça pour qu'eux reviennent ici. Là, on va être à 17. C'est gagné ! Oh, merci moi-même ! J'ai ça noté sur un papier depuis un mois. Euh... Et ça marche ! Incroyable du cul ! Ok ! Fou ! Quelle énigme ! De merde ! Et on a gagné le sceptre des tempêtes du troll, d'ailleurs. Que je t'ai enfin défoncé, troll de merde ! Ça, pas bien. Trou dans pont, maintenant. Si pont cassé, Zuma n'a pas passé. Si pas passé sur pont, pas payé brillant. Si pas payé brillant, Zuma n'a pas que bon pour Zouzoup. Plif, plaf, plouf. D'accord. Donc, à cause du pont détruit par la guerre, ce troll s'est dit que c'était une bonne idée de bouffer de l'humain. Encore une preuve du ravage de la guerre. Spectre des tempêtes, ténacité permanente. Oh ! Ah, c'est l'équivalent de la bannière lyrienne. Horde, infligez deux points de dégâts à l'unité ennemie disposant de la force la plus faible. Répétez jusqu'à épuisement des utilisations. Au début de chaque tour, ajoutez une utilisation. A la fin de la manche, fixez le nombre d'utilisations à zéro. Oh ! Oh ! On va le tester, ce truc. Ça a l'air bien pété. Moult dégâts. Par contre, on va utiliser le pouvoir de Mev moins souvent. Mais après, on n'a plus tant de trucs comme des faucheurs et rien. Donc, pourquoi pas. Bon, reprenons notre route vers Aldersberg, donc grosse ville d'Ederne. Vers où se dirige l'armée Nilfgaardienne et où se trouverait le roi Demavend. Donc, nous sommes dans cette zone. On a un trésor aussi à trouver. Mais après avoir fouillé un peu la map, j'ai l'impression que c'est plus loin. Parce que je ne vois pas où ce serait sinon. Par contre, ici, on a des... Les ruines sont encore chaudes. Le Nilfgaard est passé il y a peu de temps. Eh bien, on va les suivre. Ils doivent encore être proches. Une tente d'Ederne. Quasiment aux portes d'Aldersberg. Je le crains. Donc, on arrive au pire moment. Forçons l'allure. On arrive au pire moment. Visiblement, un camp d'Ederne ravagé est sûrement attaqué par des bandits. Enfin, pillé par des bandits. Les guerriers ont fui si vite qu'ils n'ont même pas pris la peine d'emporter leurs affaires. Ah, on va encore avoir un choix moral. Belle épée. Et pas même une raflure dessus. Bonjour, mais vous êtes en train de voler des ressources qui appartiennent à Ederne. Et je ne veux pas vous le laisser faire. Votre armée avait fière allure à la parade. Et quand il a fallu se battre... Ah non, c'est des anciens militaires. Vous pouvez l'avoir. Détruisez ce qu'il reste dans les champs. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il me file ? Du bois. Les guerriers ont fui si vite qu'ils n'ont même pas pris la peine d'emporter leurs affaires. Non, j'ai cru que c'était Vandy, mais non, c'est des éderniens déprimés. Pourquoi éderniens ? Oh, des niv-gardiens par contre. Ils vont payer. Et c'est une énigme. Et un mec qui attend sur un banc. Petite personne. Bonjour, les amis niv-gardiens. On se repose. On souffle. Oh, des sponters. Des guetteurs. La supériorité des soldats niv-gardiens était telle que même les unités de reconnaissance impériales représentaient une sérieuse menace pour la modeste armée de Maeve. Plutôt que se replier pour attendre des renforts, les niv-gardiens décidèrent de passer à l'offensive. Donc on a des guetteurs niv-gardiens. Voilà, les niv-gardiens, le repérage, l'espionnage, tout ça. Qui sont prêts à se battre. Ah non, avant qu'ils ne s'enfuient. Il faut les tuer avant qu'ils ne s'enfuient. Bon, ils ne sont pas si prêts à se battre. Et donc si c'est une énigme, il va falloir les battre avant qu'ils se cassent. Ah, mais ils sont chez moi. Alors, si cette unité apparaît sur cette ligne, cette unité passe en état d'alerte. D'un rang au début de chaque tour. S'il ne reste plus de rang dans lequel se déplacer, elle s'échappe. Une unité apparaît sur cette ligne, elle passe en état d'alerte. Donc si lui, en fait, court ici, ils vont déclencher l'alerte pour tout le monde. Mais si lui apparaît ici, bah, j'ai deux points de dégâts à tous les unités sur cette ligne, c'est parfait. Mais est-ce que ça compte comme une unité, ça ? Si je la mets là, est-ce que lui, il s'en va si je pose ça ? Et le fort à chariot ? Le fort à chariot, il va falloir le poser ici. Je pense. J'ai deux points de dégâts à une unité, c'est qu'il est détruit de répétition de capacité. Est-ce que lui se barre si je pose un truc là ? Non, il n'est pas en état d'alerte. Ok. Ce que je pense, c'est qu'il va falloir... C'est compliqué. Je pense que lui, on a tout intérêt à le mettre ici. Puis il passe ici, connard. Il va falloir l'abattre. Le plus vite possible. Dire qu'il s'encombre d'une armure. Ouf. Ah. Ah mais là, je suis perdu. Vous en faites pas, majesté. On va vous régler ça rapidement. Parce que lui, il fait deux ici, c'est cool. Lui, il fait deux ici, c'est cool. Lui, il fait deux à eux, c'est cool. Mais lui, il se barre. Ah non. Ah mais je suis perdu quand même. Bon, le piège, ça me semble un peu près sûr qu'il faut le mettre là. Ah non, attendez. Ah, j'ai quelque chose. Défaite. C'est le fort à chariot qui fait chier, il faut le mettre où ? Le piège, ça semble obligatoire. Ou alors ici, le fort à chariot. Ah non, mais le fort à chariot, il faut forcément le mettre là. Mais lui, il va avancer et il va faire chier tout le monde. Ça va falloir que je lui décarte. Ou alors, il va plus de temps avec ça. Peut-être. Un seul gareau, il suffit. Un seul gareau, il suffit de les blesser à deux en fait. Ok. Désignez la cible. Ça passe là ? Je vous tiens, coquin. Pouf, paf. Eh bien, je ne sais pas, tire sur lui. C'est bon, on les a eu. Tiens, Bernard, pour un coup. Eh bien, c'est moins chiant. De Andro Jolkar, comptable, au colonel Luman Zorna. Suivant les instructions, le trésor du régiment a été transfert au village de Yedlin, au sud du camp. Enfin, il aurait de la chance que l'ennemi s'en empare. Les coffres ont été cachés sous le pont. Merci. Je suis aussi commencé à déplacer le matériel vers Adelsberg. Les dieux veillent sur nous. Ah bien, il y a un coffre là. Ici, il y a des troupes. Je ne sais pas qui, mais sûrement des mecs cachés. Alors, attention, encore un nouveau truc pour Homecoming. Quel plaisir, quel plaisir. J'ai vraiment envie de jouer Homecoming. Où est-ce qu'il se passe ? Petit village. Petit village rasé, visiblement. Ruine et l'isolation. Les Nivgardiens avaient tout détruit sur leur passage. Ils avaient brûlé les fermes, piétiné les champs, rasé les vergers. Les ordures. Siffla-t-elle. Ils veulent provoquer une famine. Oui. Ça, c'est un plan que j'ai déjà expliqué dans de nombreuses précédentes vidéos de Tron Baker. Le but de Nivgardiens est de détruire un maximum les pays qu'ils envahissent pour non seulement, certes, provoquer sur le moment des famines des réfugiés et tout ce n'est rien et surtout pour les affaiblir économiquement et même socialement pour la suite. En atteignant la Boisée, un petit village près d'Alversberg, les Lyriens virent des hommes et des femmes décharnés. On va devoir leur faire la bonne chose. Enchant des blancs et du cuir de bottes. Les envahisseurs avaient intégralement réquisitionné les réserves de nourriture du village et transportaient le tout jusqu'à leur camp proche. D'une voix tendue, les villageois implorèrent la reine de les aider à récupérer leurs provisions. Madame, il se mettra à geler sous peu. Si vous nous aidez pas, il ne restera plus âme qui vive d'ici le dégel. Geler sous peu, attention, parce que l'invasion de Lyri, Rivi et Edirne va se faire quasiment en un mois ou deux, donc pendant l'été. Donc on est en plein été, là, en fait. Dans les livres, on est en plein été. Donc il fera trop froid d'ici peu, je ferai mon possible. Elle savait que l'heure n'était pas au discours galvanisant. Elle devait agir. Eh bien Ayez pitié On va mourir de faim Eh bien je ne peux pas leur proposer de bouffe Alors j'imagine qu'il faut que j'en récupère quelque part Ayez pitié On va mourir de faim Ah bah ils sont là bas les Nivegardiens On va aller leur demander de donner la bouffe Dis donc vous trouvez pas que vous abusez un petit peu Ouvrez bande de connards Les Lyriens atteignirent les premières défenses du camp Où les Nivegardiens avaient entreposé les provisions de la boisée Réla effectua son rapport Il y a trois régiments d'infanterie lourde Des arbalétriers de Nazaire Dit la guerrière Et j'ai aussi entendu des hennissements Ils disposent donc de cavaliers Maeve resta silencieuse Le temps d'analyser les informations Le destin des villageois affamés la tourmentait Mais pouvait-elle risquer de subir d'importantes pertes pour les aider De toute façon Je veux dire On est pas venu là pour faire demi-tour Allez attaquons-les Nivegardien stocke de la nourriture Et la regarde pourrir Pendant que des paysans meurent de faim Honteux Allons-nous tolérer ça ? Dit la reine Et le pouvoir d'achat des jeunes et derniers S'écrièrent les soldats C'est bien ce que je pense Ah, les soldats sont motivés Continuent la Maeve en dégainant son arme avec un sourire Lyrien, à l'attaque ! De toute façon, tous ces chevons ont dit Hum, si vous vous battez, vous allez perdre des hommes En vrai, on fait des combats de Gwen Donc j'ai pas l'impression qu'on perd plus d'hommes que ça en fait Maeve se demandait Si un seul Nivegardien avait honte d'arracher sa nourriture à un paysan sans défense Et de le condamner ainsi à une longue et douloureuse famine En perdrait-il le repos harcelé par des cauchemars ? Se détournerait-il dégoûté en apercevant son reflet dans un miroir ? Elle en doutait Parce que évidemment, oui, les Nivegardiens ne sont pas des êtres humains Ce sont des monstres sans arme Et sûrement pas des militaires qu'on envoie se faire charcuter Après une propagande durant toute leur jeunesse Ça n'a rien à voir Alors, sur les unités, on va peut-être... Alors le piège est magnifique Le piège parfait Je vois qu'il y a plein de cartes Attendez, il y a plein de cartes là Cette carte pourrait être utile je pense Et j'ai cliqué dessus Genre j'ai eu un réflexe musculaire 152, 154 Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Renforcer tous les alliés de 1 point Oh ouais Ça joue qu'en une manche Bon, à la fin de la manche on balancera tout ça alors On fera 2 points de dégâts fois 30 000 Qu'est-ce qui se passe ici ? Après l'apparition de 2 alliés Améliorer la présente unité de 6 points Et donner lui de ténacité Bon, ça n'a rien avec une manche Immobilité, ténacité, permanente Au début de chaque tour Améliorer un allié à l'électoire de 2 points Et jeter lui de 2 points d'armure Oh ! Barou d'honneur Détruire toutes les paysades Et améliorer de 2 points Tous les ennemis dans la main Et le jeu de votre adversaire Ou sur le champ de bataille Et oui, il va partout quoi Et ça c'est quoi ? C'est genre... Voilà, il y a des barrières Et elles nous font chier ? Bon bah il faut péter les portes Brisez les portes ! Alors immobile par contre Ça c'est genre Tu fais quoi Mev déjà ? Ah oui, tu inflige 3 points de dégâts Et tu... Mais on va peut-être le tuer dès maintenant Avec un petit... Hop ! Et hop ! Et puis ça on va tirer dessus Juste à ce qu'il en démarre Encore de corvée de patate ! C'est ça, on va continuer à mettre des trucs Sur cette ligne Ça a l'air excellent Ah oui, mais lui va pouvoir nous tirer dessus Il faut qu'on l'arrête immédiatement Cessez de nous tirer dessus s'il vous plaît À chaque fois qu'un allié apparaît Bon bah... Pour l'instant on va te le tirer dessus On va poser lui Et tuer lui Et puis on va remettre un petit coup de Mev Qu'on se marre Dans sa mouille à lui Lui, il faut le tuer absolument Ah ! Il m'a bouffé mon culotte Ah ! Il m'a bouffé ma main ! C'est lui Oh ! C'est... Oh ! Ils vont mourir lui ! Au secours ! Euh... Bon, c'est pas grave On va pouvoir faire un... Ah oui, à chaque fois qu'une unité utilise son ordre Fait chier C'est pas grave Et là ce qu'on va faire On va jouer Xavier N'ayez crainte Nous attendrons notre objectif Xavier redonne un tir Redonne une utilisation à cette personne S'il te plaît Qu'elle nous pop lui Lui on l'améliore vachement Mais au moins on ne tira pas dessus Il faudrait détruire la porte Mais j'aimerais me débarrasser de lui avant Puis on va en mettre plein de points Xavier, retire son truc On n'arrête pas On n'arrête pas Oh ! Renard au dos ! Ça y est, les combos sont relancés Ouais, ouais, t'inquiète Tiens, on va vous détruire la porte Si ça ne vous gêne pas Lui si vous voulez Vous pouvez lui donner plein de points Je m'en fous La fête du slip Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Ok Et en plus c'est lui qui va avoir moins de vie Donc quand on va utiliser le sceptre des tempêtes Ça va faire un carnage Puis quand ça va péter Ça va donner des bonus à tout le monde Bref, ça va être la teuf Bon ! On peut bouger les palissades ? Non, ténacité Bon, il faut qu'on tue lui Ah, il peut faire bouger personne Parce que forcément tout est occupé Est-ce qu'on détruit la porte ? Non, on va détruire lui Parce que ça va faire des dégâts lui Ça éviterait qu'il fasse des combos Complètement fous avec les hordes Et puis continuons de défoncer la porte On va faire 14 dégâts avec ça Bah je sais pas ce que j'ai fait Mais j'ai niqué sa main On a gagné du coup Bon bah dans le doute Je vais juste rejouer une carte Pour le lol J'ai déjà fait un move dans le plan de l'oeil Et il te milieux Et puis paf Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac Bref Le cèpe n'est pas si bien Je trouve On va continuer à l'utiliser Mais euh Faudrait qu'il fasse plus de dégâts Elle parvint à mettre en déroute Les troupes Nilfgaardiennes Et à récupérer les provisions volées Toutefois Sa bonne humeur s'envola peu après la bataille Ses soldats commencèrent à demander à vive voix Qu'elle ne retourna pas au village Mais garda la nourriture pour ses troupes Nous irons bientôt le ventre vide madame Et quoi qu'on leur donne Ces salopards d'escadron noir le leur voleront à nouveau Mieux vaut renforcer notre armée Plutôt que celle de l'ennemi Ah ah Réflexion intéressante Bien qu'un petit peu Eh bien Nous allons garder la moitié Et rendre le reste Ou rendre la moitié Et garder le reste De toute façon J'avoue que ça ne change pas grand chose Oui si Faisons ça Parce que bon Au moins les villageois Ne mourront pas de fin Mais moi non plus Et puis les villageois N'auraient rien fait sans moi Et puis je veux bien être sympa Mais à un moment J'en ai marre d'aider tout le monde Allez faisons moitié moitié Les propos du soldat Auraient facilement pu paraître offensant Le faire accuser de cupidité Ah il a un peu raison L'armée de Meve Avaient tout autant besoin de nourriture Plus que nous aussi on a plein de réfugiés Et ses chances de se réapprovisionner en Edirne Un pays ravagé par la guerre était mince Après une brève hésitation La reine annonça sa décision Nous allons diviser la nourriture Nous en rendrons une moitié aux paysans Et nous conserverons l'autre Ah là Ça c'est juste Même si techniquement On aurait dû compter Combien il y avait de paysans Et combien il y avait de soldats Et faire proportionnellement Une ration à chaque personne Mais Parce que si ce se trouve On en garde la moitié pour 235 Et on leur file une moitié Alors qu'ils sont 4000 Mais Tant pis Ou l'inverse On n'est pas forcément tous bons en maths Je veux dire Les paysans Les paysans furent d'abord ravis de voir les soldats Tiens prenez quatre Mais leur joie se transforma vite en colère Quand ils s'aperçurent que Mev Avait décidé de ne rapporter qu'une moitié des provisions récupérées Voler des gens affamés C'est tomber bien bas pour une reine Mev refusat de débattre avec les villageois Oui La justice était de leur côté Mais Elle compte bien peu par temps de guerre Voilà La justice est de votre côté Mais la guerre est du mien Déso De toute façon vous alliez faire quoi Regardez vous êtes 5 Bon allez on dit que vous êtes aussi un par maison Vous êtes 10 Moi j'ai 235 péquenots à trimballer Alors si je vous ai ramené quatre poivrons Imaginez bien moi ce que j'ai eu droit Mais bon comme d'habitude Ça ne fait que critiquer Toujours Oh là là Les commentaires sur internet Qu'est-ce que c'est ? La monture de Mev se cabra Et baissa les oreilles Effrayée par une violence invisible Se fiant à l'instinct de l'animal La reine sauta à terre Et sentit le sol trembler sous ses bottes D'abord faible et presque imperceptible Les secousses s'amplifièrent peu à peu Que se passe-t-il ? Cria Mev Pourquoi le sol tremble-t-il ? Un tremblement de terre Avant qu'on lui répondit Un éclaireur de l'avant-garde Poussa un cri terrifié Donc un instant plus tard Des arbres prisés s'abattaient autour d'eux Et un géant de pierre Haut de 10 mètres Surgit des bois Grand dieu What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Un golem Répondit Isbel Merci Isbel Le serviteur préféré Des mages Nilfgaardien Ah bon ? C'est leur délire les golems Bon C'est un peu de tous les magiciens qui font ça Mais ils disent Bon elle est déverdée aussi Des soldats apparurent derrière le géant Recouverts d'une lourde armure noire Leur chef cependant Portait une tunique légère Et ces mages brillaient d'une étrange lueur bleue C'est donc à marge Je ne comprends pas du tout ce que je dis Ah ça je comprends peut-être un tout petit peu Un magne Nilfgaardien Donc avec un golem Rien que ça Un magne du nom d'Albrix Mais attends Albrix Albrix ? Ma poche-tiche ? Non Il n'est pas dans les livres ? Non il n'est pas dans les jeux Plutôt il n'est pas dans Witcher 2 ce type ? Moi je ne sais pas Quoi qu'il en soit Voilà Donc les mages Nilfgaardien Les Nilfgaardien ont des mages Pas seulement comme au nord Sauf que la différence entre les mages Nilfgaardien Et nordien C'est que les mages du nord sont très libres Pour le meilleur comme pour le pire Puisqu'ils s'immisent beaucoup en politique Et tout et tout Et les mages Nilfgaardien Eux sont beaucoup tenus en laisse Beaucoup surveillés Ils n'ont pas le droit à faire n'importe quoi Donc quand on retrouve des magiciens Nilfgaardien Au sein d'une armée Généralement c'est que ce sont Des gens avec On va dire Qui sont très respectés Qui ont des relations Qui sont très patriotes Bref ce sont des mages Qui ont vraiment passé Des étapes de sélection Pour se retrouver là Nilfgaard veut garder un contrôle Très important sur les mages Parce qu'il a bien compris Qu'ils étaient potentiellement dangereux Comme on peut le voir au nord Et surtout potentiellement égoïste Et avoir leur propre agenda Donc Nilfgaard Les mages Il essaye de les garder Sous son contrôle Et donc si on les retrouve Au sein de l'armée Ils sont encore plus dangereux Parce que ça veut dire Que c'est pas des bolosses Bref La première invasion Nilfgaardienne Faut finalement repousser En grande partie Grâce à l'aide de mages Et de magiciennes Il fait repencher la balance En faveur du nord Donc la fameuse bataille de Sodden Où 14 magiciens nordiens Ont perdu la vie Face aux armées Nilfgaardiennes Et aussi aux mages Nilfgaardiens En vue de la prochaine guerre L'empereur consacra davantage De ressources à sa propre école De magie du Nilfgaard Afin de réduire l'avantage Des nordiens Rapidement de nouvelles recrues Commençaient à garnir Les rangs de l'armée impériale Aux 2-3 mètres Et composés de roches Elles étaient d'une obéissance Sans faille Donc voilà Les mages Nilfgaardiens Ont utilisé des golems Pour combattre Et Émir a bien retenu la leçon De sa défaite A Sodden Face aux mages nordiens Et il a décidé De mettre ça en avant C'est parti C'est une bataille courtée Et Il faut Essayer d'éliminer Albrich Un postiche Elle est sympa cette rune Mais non On va la virer Cette rune à la con Il a que 3 cartes Il a que 3 cartes Mais par contre Mais Albrich Il est où ? Celui là Tout ce que je vois C'est un golem impérial Ils peuvent bouger Oui J'aurais dû modifier mon deck D'ailleurs Paf Ordonné Mais Te voilà Albrich Est-ce que toi T'es dans Je crois que t'es dans les jeux Quand même Si vous brisez Le sort du mage Le golem Perdra son pouvoir Au début de chaque tour Infligez à l'ennemi Disposant de la force A plus élevé Un montant de dégâts À la force de unité Disposant de la force A plus faible Dans un man d'adversaire Au début de chaque tour donc à chaque fois il va me faire mal, la force est plus élevée d'un montant de dégâts qui va aller en force de l'unité, excusez-moi la force un peu faible. Il va me mettre 6 à chaque fois, sauf si je crée une carte longue, il faut éliminer ce mage effectivement. Utilisons le gratiné Elf, ouais un autre piège, rien que ça. Fixer la force d'une unité à celle de l'unité à sa gauche, ça va être grandios, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Quoi ? Pourquoi on peut pas ? Ah parce que ça marche pas sur les boss, ça c'est des boss, et ça c'est une idée de merde. Ah non mais non, ah bon bah, mais non, mais non mais je me le suis mis dans le cul, je veux pas faire ça, non ! Mais non, mais c'était pas clairement expliqué. Aïe. Qu'est-ce qu'il a joué ? Qu'est-ce que t'as joué exactement ? J'ai pas pu voir. Oh il me saoule. Euh... Oui bon bah on va peut-être pas réussir, de toute façon faut pas détruire le golem, faut juste tuer Albrecht, c'est ça l'objectif. Donc euh, eh ben on va s'y mettre. Assuré. Amélioré de 1 point Albrecht. Le mage ! Tuez le mage ! Oui ben écoutez, c'est complexe. Ah oui donc à chaque fois qu'il améliore une carte, il améliore son pouvoir. Quel combat horrible ! Mais euh, en même temps j'ai joué l'autre truc de merde et je me suis fait avoir donc euh... Je vois là ce qu'il faudrait jouer euh... Qu'est-ce qu'il faudrait jouer c'est lui. J'ai déjà fait un mot que dans le plan de l'oeil il y a une demi-lieue. On va remonter hein, mais je suis pas sûr en fait. Le fait que j'ai eu cette arnaque du... du... de l'alchimiste là euh... A peut-être bien mis tout ça dans le fion. On va pas réussir à le tuer au final. Ah c'est bien. Voilà. Oh ! Majesté ! Ça a marché ! Je crois que c'est gagné. Ça t'apprendra les briches. En levant son bouclier pour se protéger de la pluie de flèches, Maeve se fraya un chemin vers le mage Nivgardien qui l'amène la tête. Il lui mit un gros pain dans sa gueule. Au corps à corps, la magie des arcanes ne ferait pas le poids face à un bon coup de l'âme. Régulée en portant un puissant coup. Sa larme trancha l'aorte du mage qui s'effondra en se noyant dans son propre sang. Tiens ! Je comprends toujours pas ta langue. Dit-il en s'étranglant sur ses derniers mots. Voilà c'est ça. Puis, l'aura bleu émanant de ses mains disparu. Et le géant de pierre se fracassa en morceaux sur le sol. C'est con de faire des golems qui tiennent debout tant que le mec qui est tout fragile tient debout. Une fois la poussière du combat retombée, la reine ordonna à ses hommes de fouiller le camp Nivgardien. Dans l'attente du mage, ils découvrirent un instrument rare servant à communiquer à distance. Un mégascope. Les fameux mégascopes. Les cristaux incrustés dans sa structure en cuivre étaient encore chauds. Il avait donc servi récemment pour mener une conversation. La question était de savoir avec qui. Isbel ! Cria la reine. Et la magicienne s'empressa de se rapprocher. Isbel de la magie au secours j'y comprends rien ! Voyez-vous l'activer ? Oui Majesté. Mais êtes-vous sûr de... Oui. Mettez-vous au travail. Bah oui, je veux savoir avec qui ils discutent Albrecht. Il commença à calibrer l'appareil magique. Donc c'est un portable. C'est un logiciel Skype. C'est le mégascope. Mégascope donc qui sont présents dans les livres et dans les jeux. Donc qui sont utilisés pour communiquer à distance. Mais aussi des fois pour voir selon comment on les règle les mégascopes. Voir certaines personnes, espionner certaines personnes. Mais ça demande des compétences beaucoup plus compliquées. Généralement ça sert surtout à passer des coups de fil. Finalement, un déclic résonna. Une lumière vacilla. Et sous les yeux de Mev apparut la silhouette d'un Général Néve gardien. Oh ! Ce serait pas ce cher Arda Lebday ? Eh ben si ! Alors Primo, je parle pas votre langue. Deuxio, au cas où tu aurais remarqué, j'ai mis un putain de gros étendard de lyrie derrière moi. Et Tertio, t'as vraiment une connexion de bouseux Arda. Je te comprends pas. En langue commune, je vous prie. Je ne parle pas la vôtre. Oh ! Excusez-moi, je pensais parler... Donc le fameux Arda Lebday. Arda Lebday donc qui, comme je l'ai déjà dit, va être le commandant. Puis on a déjà vu de nombreux messages de sa part depuis le début de Tronemaker. Qui est le commandant du groupe d'assaut sur la lyrie, la rivie et Edirne. Groupe qui dans les livres s'appelle le groupe d'assaut Est. Même si à la différence de ce jeu, le groupe d'assaut Est n'est mis en place qu'après la trêve hivernale. Et l'invasion de la lyrie de Rivie et d'Edirne, je crois, se fait par des généraux sans importance. Peut-être Hebday en fait. Mais là, on est dans l'interprétation. En tout cas, Hebday n'arrive dans les livres que pendant la seconde partie de l'invasion. Là, il est déjà là parce qu'évidemment, il nous fallait un grand méchant général, Nivgardien. Ravis de vous voir en bonne santé. C'est donc notre némésis à peu de choses près. Enfin, ex-majesté serait peut-être plus approprié. Oui, alors c'est parce que ton cerf, ton cher chien, Kyle Duell, me l'a mise à l'envers. Au lieu de vous préoccuper de mon titre, donnez-moi plutôt le vôtre. Oh, bien sûr, j'oublie les bonnes manières. Ducardal Hebday, grand chancelier commandant du groupe d'armée Est. Voilà, le fameux groupe d'armée Est qui, comme je dis dans les livres, normalement, n'arrive que plus tard, je crois. Même si ce n'est pas très, très clair. Vous avez dû entendre parler de moi. Oui, j'ai vu de nombreux messages et ce genre de trucs. Donc le grand méchant, hein ? Oui, en effet. Oui, c'est moi, j'ai eu les livres. Vous êtes le lâche qui, au lieu de m'affronter en personne, s'est servi de traître pour faire son travail. Exactement. Ce que vous qualifiez de lâcheté est pour moi de la diplomatie. Et de la stratégie. Et admettez-le, elle a été plutôt efficace. Oui, mais c'est moi, on connaît vos techniques de petits bâtards. Nous avons d'abord pris la Lyrie, puis Rosberg et le sud d'Edirne. Tout cela sans subir de sérieuses peintes. Oui, bien joué. Profitez-en tant que vous le pouvez. Les victoires faciles ne durent pas. Vous croyez ? Je crains que vous n'alliez au-devant d'une désagréable surprise. Duvor ? Est-ce une menace ? Non, une simple prédiction. Oh, le casse-couille, je le sens déjà. Généralif gardien. Pourquoi utilisez-vous ce mégascope ? Que voulez-vous ? Ah, je voulais voir qui était le dernier message envoyé. Proposer une reddition, peut-être. Je voulais voir l'homme qui massacre le père de l'Edirne. Si vous écoutez la curiosité, vous dire que je ne me rendrai jamais. Eh bien non, pour être honnête, j'étais curieuse. J'étais simplement curieuse. Franchement... Je me demandais qui le mage avait contacté. Je m'en branle un peu de ta vie, Ardal, en fait. Curieuse. C'est fascinant. Les Nordiens sont si primitifs. Comme des pieds idiotes ramenant tout ce qui brille dans leur nid. Ouais, le fameux racisme neverdien, on y a déjà eu droit de notre soir. Votre soif de savoir étant étanchée, permettez que je m'occupe de mes devoirs. Bah, fais comme tu veux, la maîtresse va pas t'engueuler. Adieu, Reine Mev. Ou devrais-je dire, à la prochaine fois. Car je vous assure qu'il y aura une prochaine fois. Sans doute. La silence envahit l'attente. Donc voilà ce cher Ardal. Sympathique personnage. Elle glissa les yeux devant l'éclat des champs en feu. Et se jouera que le jour où elle reverrait le grand chancelier Ardal Hebdaï, celui-ci se ferait raccourcir d'une bonne tête. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui préciser que son mage Aldrich bouffait la poussière. Ardal donc, qui pour rappel, est aussi membre d'un complot contre l'empereur. Puisqu'il ne l'apprécie pas beaucoup. L'aproche l'apprécie de la poussière. Ardalentine pour le parlement. L'alache de la poussière.